Christophe Plé, bonsoir. Bonsoir. Pensez-vous que ces nouvelles mesures restrictives soient justifiées ? D'un point de vue sanitaire, oui. Si on en croit l'ensemble des pays du monde entier qui commencent à l'appliquer et à le mettre en place, l'arrivée des nouveaux variants nécessite des mesures fortes pour contenir le virus. Et pour autant, le secteur touristique, comme les hôtels, les transporteurs aériens, ne seraient pas les seuls secteurs touchés par ces nouvelles mesures restrictives ? Oui, tous les secteurs, beaucoup de secteurs sont impactés par les mesures du Haut-Commissariat. Le couvre-feu, on l'a déjà dit. Toutes ces mesures-là impactent beaucoup d'entreprises. Mais aujourd'hui, effectivement, les mesures qui ont été prises à Paris, c'est des mesures qui vont toucher essentiellement le secteur touristique en Pénésie française, qui était déjà bien mal en point. Et là, aujourd'hui, on voit bien que ces mesures vont s'installer dans le temps. Parce que quand on parle de 1 ou de moi, j'ai bien peur qu'on aille un peu plus loin. J'espère que ça ne durera que quelques mois. Mais aujourd'hui, je crois que si on doit analyser la situation, il faut mettre en place une stratégie. Justement, quelles seraient pour vous les solutions ? Pour 2021, il faut mettre en place une stratégie pour aider les plus faibles, les petites entreprises. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire à la CPME. Il faut maintenant mettre en place ce plan de sauvegarde pour l'année 2021. On n'est pas encore dans la relance. Vous voyez bien, il faut aller secourir Taitenoui. Il faut vraiment les aider. Il faut aider le secteur touristique. Le secteur touristique, effectivement, qui est lourdement touché. Mais le secteur touristique, ce n'est pas que des grands hôtels. C'est aussi des pensions de famille. C'est des prestataires de services. C'est tout un tas de gens, toute une chaîne qu'il faut aller aider aujourd'hui. Parce qu'ils ne vont pas tenir éternellement. Quel type d'aide faudrait-il mettre en place ? Nous, on l'a dit. Vous savez, il y a six mois, on avait dit qu'il faut miser sur l'endogène. Et tous ceux qui ont misé sur l'endogène s'en sont mieux sortis. C'est-à-dire marcher dans l'économie locale. Et il faut que le gouvernement prenne des mesures d'exonération pour l'économie locale, de mettre en place des processus. On avait parlé de Fénoi Passe, rappelez-vous. On avait dit qu'il faut baisser les billets d'avion. Il faut que l'État participe. On ne va pas faire les chiffres d'affaires. Mais au moins, on va tenir. Ce qui compte, c'est tenir. Donc aujourd'hui, on a suffisamment perdu d'entreprises, j'ai envie de vous dire. Puisque j'ai quelques chiffres sous les yeux. C'est vraiment les petites structures qu'on a beaucoup perdues. J'ai un chiffre à vous donner ce soir. C'est qu'en octobre 2020, par rapport à l'année 2019, nous avons perdu 176 entreprises de moins de 20 salariés. Donc vous voyez, ça fait beaucoup d'entreprises qu'on a fermé. Il ne faut pas que ça continue. Il faut qu'on aille sauver les entreprises que l'on peut sauver. Vous avez commencé aussi à aller à la rencontre des professionnels du tourisme dans les archipels. Vous y retournez mercredi. C'est une démarche importante pour vous ? Oui, je vais à la rencontre des gens sur le terrain. J'ai été à Bora Bora voir les prestataires de services pour voir comment ils vivaient la crise. Avec les annonces qui sont faites aujourd'hui, ça va encore s'aggraver. Je vais à la Réatea écouter les gens en audition publique. Parce qu'il faut écouter ce qu'ils ont à dire. Écouter leurs difficultés. Pour après pouvoir se faire un positionnement de ce qui peut marcher et ce qui ne peut pas marcher. Quand le président du CPH dit qu'il y a des hôtels qui vont fermer dans les îles, la situation de Bora Bora n'est pas la même que celle de Réatea, n'est pas la même que celle de Moroya et Tahiti. Et donc il faut faire du segment. Il faut faire à la carte. Il faut aller dans le bras pour aller sauver les entreprises que l'on doit sauver. Vous avez prévu d'autres rencontres avec l'État et le pays ? Oui, on va se rencontrer avec le ministre de l'Économie. Pour savoir, on attend les mesures effectivement du pays. Mais on attend aussi les mesures de l'État. Puisque c'est l'État qui prend cette décision. Elle doit accompagner. Et on attend aussi ces dispositifs de l'État qui, je l'espère, vont s'appliquer aux entreprises polynésiennes.